Bonjour, c'est Baptiste du support AwaBot. L'un des principaux cas de retour des appareils est lié à la batterie. Nous allons donc voir ensemble comment éteindre votre BIM. Pour ceci, vous devez être muni de l'appareil de téléprésence BIM et du clavier qui vous permettra d'accéder au menu. Si le BIM est en veille, sortez-le de sa veille grâce au bouton situé sur le côté de la tête. Il est important de vérifier que le niveau de la batterie est au maximum. Il ne faut jamais stocker un appareil avec un niveau de batterie faible. Afin d'éteindre notre appareil, nous allons tout d'abord sortir le BIM de son socle de chargement. Nous brancherons ensuite le clavier à l'un des deux ports USB situés sous la tête. A l'aide des flèches du clavier et du bouton entrée, nous allons suivre le chemin suivant. Outils, puis marche-arrêt, puis arrêter. Il faudra valider jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne complètement. Afin de s'assurer que le BIM est bien éteint, je vérifie que les LED blanches sous la tête ne sont plus allumées et que le bouton n'est plus actif. Je peux maintenant ranger mon appareil en toute sécurité. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une très agréable journée. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada